... Je propose de passer aux deux exposés sur l'atelier environnement climat, énergie alternative au nucléaire, en commençant par M. Zanik. Bonjour. Moi, je suis plutôt spécialiste en relations internationales, donc j'aurais au moins une approche aussi spécialisée que nos prédécesseurs en réglementation. Mais je voudrais, dans mon propos, remettre l'homme au centre de la question environnementale, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la référence principale doit être l'homme, et qu'en effet, il y aura toujours une corrélation, une étroite communauté de destin entre l'homme et son milieu naturel. Les problématiques qui risquent de se poser à nous dans les prochaines décennies concernent évidemment la lutte contre la désertification sur un aspect global, la déforestation, la dégradation des sols qui diminuent la biodiversité et augmentent l'insécurité, tant alimentaire qu'énergétique. L'acidification des océans dont on ne parle pas encore assez, certains spécialistes commencent déjà à en parler et qui est un point qui risque d'être assez important dans les prochaines années. Le réchauffement climatique, l'accès à l'eau dont nos amis ont parlé précédemment, la prévention écologique et la préservation de notre environnement naturel doivent être des sujets de portée mondiale. En effet, je crois que ces problématiques risquent de s'aggraver dans les prochaines décennies, dues essentiellement à l'action de l'homme sur son environnement et sur son milieu naturel. Un autre point important dont je vais parler ultérieurement, c'est la pression démographique qui doit également nous inciter à la réflexion. Déchiffre rapidement, nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur Terre, nous serons en 2030 9 milliards et les estimations les plus réalistes nous donnent à 11 milliards en 2100. Donc il va y avoir une pression démographique extrêmement importante dont il va falloir tenir tête. Une des problématiques qui va découler de cette pression démographique, c'est aussi la rupture des équilibres entre la population et les ressources, engendrées par cette croissance démographique exposée, et à laquelle les sociétés vont être tentées de répondre dans l'urgence, évidemment, par une surexploitation des ressources environnementales au risque de compromettre leur avenir. Les ressources naturelles, les matières premières sont en voie d'épuisement alors que la population mondiale explose. Et ça, c'est une problématique dont il va falloir se saisir rapidement et essayer de trouver des solutions entre cette problématique et les raisons qui peuvent nous inciter à compenser cela. Les besoins en énergie augmentent aussi, également, tandis que les ressources disponibles diminuent. Nous devons, pour compenser cela également, développer des solutions énergétiques innovantes pour consommer mieux et surtout moins. Notre ami Bernard Lapronche va l'évoquer, mais je voulais juste faire une petite parenthèse dans le domaine du nucléaire en ce qui concerne l'énergie nucléaire. Je voudrais juste vous rappeler que 66 réacteurs nucléaires ont été construits dans le monde en 2013, pour les deux tiers en Asie. Je peux vous donner quelques chiffres rapidement. Finalement, 28 en Chine, 9 en Russie, 7 en Inde, 5 en Corée du Sud et 3 aux Etats-Unis. Finalement, c'est ce qu'il faut retenir, finalement, deux ans après la catastrophe de Fukushima au Japon, le monde ne se dénucléarise pas. En ce qui concerne l'industrie nucléaire civile en Europe, je vous renvoie à la signature la semaine dernière, en fait, de deux EPR à Inkley Point en Grande-Bretagne pour une mise en service en 2022. Il faut aussi savoir que la mise en service des premiers EPR chinois est prévue pour 2014 et le second en 2015, tandis que le nouveau gouvernement japonais en place a décidé depuis peu de relancer un redémarrage progressif des réacteurs nucléaires de l'archipel malgré la catastrophe de Fukushima. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'aspect de l'énergie nucléaire. Nos amis en ont parlé précédemment brièvement, mais moi, je voudrais me recentrer sur l'accès à l'eau qui peut être considéré comme un des enjeux majeurs de la prochaine décennie. Et cette thématique est essentiellement liée aux problématiques de développement. Pour ce qui concerne l'Afrique, puisque j'avais évoqué le sujet dans un de mes ouvrages qui s'intitulait « L'Afrique et la question environnementale », l'Afrique possède les taux d'accès à un point d'eau aménagé les plus faibles au monde, 54% en moyenne pour l'Afrique subsaharienne, selon le programme des Nations Unies pour le développement. Le contrôle de l'eau consommable et des eaux usées reste problématique. Les eaux contaminées, il faut savoir que les eaux contaminées sont une des premières causes de mortalité dans le monde. L'Africain, en général, pour vous donner une indication, consomme 30 litres d'eau par jour, contre 250 pour l'Européen et 600 pour le Nord-Américain. Et pourtant, ce continent ne manque pas d'eau, à l'exemple du bassin du Congo, qui représente un potentiel considérable d'à peu près 1000 km3 pour la seule RDC. Mais là, évidemment, la valorisation des ressources hydriques et hydroélectriques est un problème de développement. Je dirais qu'au niveau mondial, la quantité d'eau disponible n'est pas vraiment un problème, pour les prochaines décennies au moins. La question se pose plutôt en termes d'accessibilité locale à une eau de qualité et une eau de potable. D'autant plus, pour refaire un corollaire avec la démographie, d'autant plus que le continent subsaharien comptera près de 2 milliards d'habitants d'ici à 2050, soit un cinquième de l'humanité. Corollaire de cette explosion démographique, l'urbanisation galopante qui touche principalement les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, je vais revenir sur le sujet de l'accroissement de la population. Face à la croissance démographique à normalisation, auquel s'ajoute une industrialisation progressive, les besoins énergétiques vont exposer à travers le monde, et particulièrement en Afrique et en Asie. La moitié de la croissance mondiale de la population d'ici 2050 devrait concerner l'Afrique. L'autre sujet de préoccupation reste la production agricole. En effet, juste pour le continent africain, d'ici à 2050, cette dernière devra croître de 70% pour répondre à l'augmentation des besoins de la population de ce continent. Or, dans le même temps, il faut savoir que dans les 25 ans à venir, la production alimentaire risque de baisser de 12%, ce qui risque de générer également une flambée des prix de l'ordre de 30%. L'énergie et les terres arables sont donc les trois ressources qui, à l'avenir, devront être fortement maîtrisées. Le continent africain dispose de manière inégale, mais importante, de ces trois ressources. Et le déficit de ces dernières ne vient pas forcément d'une rareté physique, mais d'un déficit de financement et le plus souvent d'une absence de volonté politique. Dans les prochaines décennies, nous serons également confrontés à une équation difficile entre la préservation de l'environnement, l'augmentation de la population mondiale et la diminution des ressources naturelles. Jusqu'à maintenant, moins d'un milliard de personnes concentrent les trois quarts de la consommation mondiale. Pendant les deux prochaines décennies, les nouvelles classes moyennes toujours plus nombreuses du monde émergent, Brics, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pourraient créer jusqu'à deux milliards de consommateurs supplémentaires. Une telle explosion donnera lieu à une ruée sur les matières premières et les biens manufacturés. Une pression accrue sur les ressources naturelles, évidemment, combinée à la possible dégradation croissante de l'environnement, constitue donc un point de bascule pour des sociétés déjà en difficulté et mènera sûrement vers des conflits intra- et inter-étatiques plus fréquents. Par ailleurs, des changements risquent de s'opérer dans les grandes organisations internationales, et notamment les positions dominantes actuelles de puissance occidentale dans des organisations ou des structures comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Banque mondiale ou le FMI seront probablement révisées d'ici à 2030 pour mieux prendre en compte la hiérarchie changeante des nouvelles puissances économiques émergentes. Pour conclure, je dirais que l'un des moyens de répondre aux nombreux défis climatiques, énergétiques, sécuritaires, alimentaires, démographiques et sanitaires, et que l'humanité doit impérativement relever, c'est d'instaurer une coopération internationale sereine et pacifique. En effet, ces problématiques risquent de s'aggraver dans les prochaines décennies, dues essentiellement à l'action de l'homme sur son environnement. Comme nous l'avons vu précédemment, la pression démographique doit également nous inciter à la réflexion. Pour cela, nous devons radicalement changer également l'esprit des relations internationales. Or, le vrai drame de notre époque réside aussi dans l'incapacité à mettre en place, à l'échelle globale, un accord juridiquement contraignant pour sauver la planète. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada